J'ai une retraite ridicule Ces propos, se sont ceux tenus par Stone, sur le plateau de TPM P-People, en mai dernier. Alors qu'il était question des débats autour de la réforme des retraites menée par le gouvernement, la chanteuse de 75 avait évoqué la sienne sans tabou. On paie avec, avait ajouté celle qui touche 1. 000 euros par mois. Dans le nouveau numéro d'ici Paris, paru en kiosque ce mercredi 5 juillet, l'ancienne complice de Chardin a une nouvelle abordée cette question toujours au cœur de l'actualité. Ma retraite, elle n'est pas énorme, mais l'avantage, si est-il que je n'ai pas de crédit à rembourser. J'ai terminé de payer mon appartement à Paris et ma maison de campagne, a-t-elle confié à l'hebdomadaire, précisant qu'elle avait un complément de revenu grâce à la chanson. Continuez à chanter, si est-il une chance, une bouffée d'oxygène. Je suis ravi quand on me sollicite, car je ne suis pas du genre à réclamer qui que ce soit. Je fais pas mal de galas, notamment avec Baptiste qui reprend le répertoire de son père, Eric Chardin, note de la rédaction, a-t-elle détaillé dans les colonnes d'ici Paris. Quelques mois plus tôt, sur le plateau de TPMP People, la chanteuse Septuagénaire avait déclaré, « L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut continuer à faire des spectacles pour gagner notre vie. Je sors des livres régulièrement. C'est aussi une façon de gagner sa vie », avait-elle souligné. Supérieure à supérieure à Christine Bravo, Stone, Herbert Leonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite et Stone et Chardin, pourquoi le duo s'est-il séparé ? Ils formaient un couple iconique. Stone et Chardin ont connu un immense succès dans les années 70 avec leur tube Made in Normandie et l'Aventura. Ils se sont rencontrés en boîte de nuit et se sont mariés très vite, seulement cinq mois après leur coup de foudre. Mais le succès n'aura pas survécu à leur divorce en 1974. Dans le documentaire Archives secrètes, Le Temps des Amours, diffusé en septembre dernier sur France 3, Stone était revenu sur cet épisode, « On s'est mis en ensemble très jeune. On n'avait pas vraiment vécu nos vies. On avait envie de passer à autre chose », a-t-elle confié. De plus, Eric Chardin était un mari infidèle et sa femme ne souhaitait plus continuer à supporter les humiliations de ses tromperies. Le divorce à l'amiable met fin à leur collaboration sur scène, mais pas à leur relation. Les deux artistes sont toujours restés proches au point que depuis sa mort, Eric Chardin lui est apparu deux fois, raconte Stone dans le documentaire de France 3. Crédit photo, baisse d'image. Les deux artistes sont toujours restés proches. Sous-titrage Société Radio-Canada